Gaspard qui pue, une histoire de Pascal Telade illustrée par Jean-Charles Sarrazin. Tout le monde a des petits problèmes, mais Gaspard le petit bouc, lui, en a un gros. A la ferme, tous ses camarades lui répètent sans cesse. Tu sens mauvais ! Alors, par un maintin gris, Gaspard s'en va. Il a envie de trouver quelqu'un qui ne lui ferait pas de reproches. Il rencontre un sanglier qui barbote dans la boue. Bien élevé, Gaspard lance. Bonjour, monsieur ! Mal élevé, le sanglier grogne. Mais qui me dérange pendant ma toilette ? Ah, c'est toi, sale bouc ! Bah, quelle odeur ! Triste, Gaspard continue sa route. Dans une clairière, une bande d'écureuils joue à l'où y es-tu dans les feuillages. Attendri, le petit bouc les regarde. Il demande. Je peux jouer avec vous ? Chef écureuil est tout rit. Sa voix grimpe à les aigus. Tu t'es regardé, lourdeux à cornes ? En plus, tu sens mauvais. Va te laver et laisse-nous tranquilles. Si ! Les écureuils filent de tous côtés en se moquant. Dépité, Gaspard s'éloigne. Il arrive à un étang. Il met un pied dans l'eau. Ouh là, quelle est froide ! Courageusement, il s'avance. Un gros crapaud surgit et coisse d'un air mauvais. Quoi ? Quoi ? Mais tu es fou ! Tu pollues mon étang ! Excusez-moi, monsieur, dit Gaspard. Je ne voulais pas vous déranger. Berk ! Sors d'ici, monstre cornu ! Va donc te parfumer ! Gaspard, tout honteux, s'en va. Se parfumer ? Bien sûr ! Mais comment ? Soudain, Gaspard a une idée. En ville, il trouvera du parfum. Plein d'entrain, il se met en route. À l'approche de la ville, Gaspard voit un super massif de roses. Une odeur délicieuse embaume le jardin. Voilà mon parfum ! Gaspard se roule dans les roses, mais... Aïe ! Aïe ! Il a oublié les épines. Il essaye de s'en sortir en douceur, quand soudain, un jardinier en fureur se précipite sur lui, en ratant la main. Mais il est fou ! Va te faire soigner, grand diable ! Allez, ouste ! Où aller ? Vers qui se tourner ? Gaspard ne voit plus qu'une solution. Il se rend chez le vétérinaire. Le plus discrètement possible, il pénètre dans la salle d'attente. Mais à peine installé, il entend des reniflements, des raclements de gorge, et puis soudain, la grosse voix de loi. Oh là là ! Ça empeste ici ! Cette fois, Gaspard ne sait vraiment plus quoi faire. Une seule chose semble sûre. Moins il rencontrera de gens, moins il souffrira. C'est ainsi qu'il se dirige vers les montagnes. Là, il sera tranquille. Ouh ! Ouh ! Un terrible hurlement se fait entendre juste derrière le rocher. Effrayé, Gaspard s'arrête. Il voit un loup énorme. Bonjour les biquettes ! Comme vous avez l'air appétissante ! Le loup fait grincer ses énormes crocs et de sa plus vilaine voix, poussant. Ouh ! Ouh ! Ouh là que j'ai faim ! Cinq chèvres se serrent, tremblantes contre la roche. Pourquoi nous ? Mais le loup n'a pas envie de discuter. Il prend son élan. C'est le moment que choisit Gaspard pour sortir de sa cachette. Il se jette de toutes ses cornes sur le loup. Et c'est la bagarre ! Une bagarre épouvantable. Le loup supplie. Je n'en peux plus ! J'abandonne ! Pourquoi ? Demande Gaspard. Parce que... Tu pues ! Répond le loup en détalant la queue entre les jambes. Les cinq chèvres n'en reviennent pas. Waouh ! Qu'il est fort ! Timide, Gaspard rougit. Qu'il est mignon ! Et quelle belle barbe ! Une grande chèvre aux yeux verts s'approche. Et surtout... Et surtout quoi ? Demande curieuse les biquettes. Et surtout... Il sent bon ! Si bon ! Il fait nuit maintenant. Et tout le monde a toujours des petits et même des gros problèmes. Tout le monde, sauf un bouc. Un petit bouc de rien du tout, qui s'appelle Gaspard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada